Nous vous demandons le résultat de l'Espagne et de Tarragona. Le bureau de vote est inscrit à 479, le nombre de votants est 33. Nous vous demandons que l'abstention est de 33 votants. Nous vous demandons que l'abstention est de 20 voix, le PDS est de 3 voix, le BGG est de 4 voix et le BGG est de 2 voix. Le MRDS est de 2 voix, le PVD est de 2 voix. Le bureau numéro 2, 478 inscrits à Montalagona, Espagne, 52 votants, le bureau numéro 1. Nous vous demandons que l'abstention est de 3 voix, le PDS est de 3 voix, le Salam est de 2 voix, le MRDS est de 7 voix, le PVD est de 5 voix, le PETAW est de 1 voix. Nous vous demandons que l'abstention est de 3 voix, le BGG est de 3 voix, le BGG est de 3 voix, le BGG est de 3 voix, le PDS est de 3 voix, le BGG est de 4 voix. Le MRDS est de 3 voix, le BGG est de 2 voix, le BGG est de 3 voix, le BGG est de 3 voix. Salam a deux voix, RMRDES, Imam Baïnyan a sept voix, PVD a cinq voix, Petaw a un vote. Je vous le dis ici au Sénégal, dans le bureau de vote de l'État, vous vous le dites, vous vous le dites à ce qu'on a dit, vous vous le dites, vous vous le dites à la France. C'est ce qu'on a dit, 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 c'est ce qu'on a dit. Alors, qu'est-ce qu'on a dit, qu'est-ce qu'on a dit ? Par exemple, c'est-à-dire qu'il y a 51 bureaux de vote, les bureaux qui ont gagnés, et largement d'ailleurs, c'est des chiffres. J'ai pris quelques bureaux pour illustrer, n'est-ce pas, victoire, c'est ce qu'on a dit. Par exemple, vous avez des bureaux numéro 1, MPS, une voix, MRDS, une voix, Allianz Démocratique, une voix, une voix, 3 voix, 53 voix. Nous avons des bureaux, par exemple, 595 inscrits, 69, nous avons voté pour voir le taux de participation, de votre voix, parce que nous avons des chiffres officiels, mais nous avons des établissements, nous avons des établissements, 10%, parce que comme nous avons dit, à 14h, on était à 7,5%, donc nous avons des établissements, nous avons des établissements, nous avons des établissements, BDS, deux voix, Teki, une voix, Ouat Sénégal, une voix, Coalition Lerale, une voix, et non Bokuyaka, 60 voix. Par exemple, du bureau, 18 ans, 595 inscrits, 69 voix, Petao, une voix, Parti Socialiste Authentique, deux voix, MRDS, deux voix, Pespignac, deux voix, PDS, quatre voix, Coalition Lerale, une voix, et non Bokuyaka, 57 voix. Plus 17, RES, une voix, PBD, une voix, MPS, une voix, MRDS, une voix, Deskignac, deux voix, et non Kiskis, trois voix, Andesakawal, Aksanu, une voix, BDS, cinq voix, et non Bokuyaka, 59 voix. Voilà à peu près configuration résultat et, dans les 50, c'est une voix, une voix, c'est une voix, c'est une voix. Donc à peu près, c'est une voix. Voilà, merci, cher Sidou, Sila, peut-être un petit résumé en français, les résultats sont tombés particulièrement à Paris pour ses législatives, et c'est Beno Bokuyaka qui rafle la mise dans l'ensemble. Effectivement, il y a 51 bureaux de vote. Dans les 51 bureaux de vote, Beno Bopiakar a fait ce qu'on pourrait appeler une promondade de santé devant ses adversaires. Les résultats sont tellement larges qu'il faut utiliser cette expression. Je vais vous donner l'exemple du bureau 1, où Beno Bopiakar a 503 voix, alors que le parti ou la liste la plus proche de Beno Bopiakar, le PDS, n'a eu que 3 voix. Les exemples sont nombrés dans tous les bureaux de vote. Ça se comprend parce que seul Beno Bopiakar a utilisé les mots, il faut le dire. Beno Bopiakar a prêté une quarantaine de bus pour transporter ses militants, alors que les autres bus n'ont presque pas une dépense en rond pour mobiliser leurs militants. J'ai pris l'exemple du Parti démocratique sénégalais qui a attendu les fonds jusqu'au dernier jour. Finalement, seuls les militants qui ont décidé quand même de leur propre initiative de venir retenir se sont déplacés. Donc, c'est ça qui explique un tout petit peu la largesse de la victoire de Beno Bopiakar en France. Ce n'est évidemment pas la seule explication qu'on pourrait donner à cette large victoire. Voilà. Merci, cher Sidou Silla. Barca, si vous n'avez pas une question, on peut le libérer. Merci, merci à vous. Et bonsoir à Paris. Alors, Barca, les premières constatations avec ses premiers résultats qui tombent. Beno Bopiakar en Espagne qui est en tête. Ce sont des résultats de l'étranger, il faut le préciser. Il apparaît également sur les 51 bureaux de vote. C'est le grand chlem, comme l'a dit notre correspondant, cher Sidou Silla pour Beno Bopiakar. Mais au-delà de cette rasia pour l'instant, pour Beno Bopiakar, est-ce qu'il ne faut pas s'attendre à des percées comme des listes de serignements sourcés, Jamil, qu'on voit sur ces premiers résultats quand même, qui font un petit peu leur trou, comme le MRDS de l'imam Baïgnong ? Oui, merci Abdoulaye Der. Ce que l'on peut dire, c'est qu'effectivement, il y a encore une petite tendance qui se dégage comme lors du premier tour. Et très généralement, à l'observation, les résultats à l'étranger reflètent généralement le résultat au plan national. Mais il faut être extrêmement prudent. Je pense qu'on l'a été pendant la présidentielle. C'est des tendances extrêmement parcellaires pour le moment. Mais on ne peut pas manquer d'en faire la lecture que nous pouvons. Si on prend le cas de Paris, dont vient de parler notre correspondant chersi d'ici là, c'est effectivement une razia de Beno Bopiakar. Mais là, j'ai envie de dire que c'est le contraire qui aurait surpris. Il y a des éléments probants qui tendent à conforter cette victoire de Beno Bopiakar à Paris. Dont le moindre n'est pas l'importance de l'implantation locale de l'APR. L'APR est très implanté dans la diaspora. On l'a vu lors du premier tour de la présidentielle. Les Sénégalais de la diaspora, dans une écrasante majorité, avaient voté pour l'APR. On peut mettre ça sur le compte des bons résultats. Et de l'effet mécanique qu'il y a eu entre la présidentielle. Entre la présidentielle et la présidentielle.